Musique de générique Musique de générique Musique de générique Pour l'instant il est plutôt jeune le Kaiser mais j'espère pouvoir le conserver encore un bon moment parmi nous Ça c'est plutôt pas mal Le mois de juillet non pas encore il faut attendre le mois de novembre Et on récupère de l'argent pendant ce temps là Plutôt intéressant pour nous Ah première revendication ça c'est bien Donc déjà une revendication J'espère une deuxième rapidement Qu'on puisse ensuite attaquer cette personne Pour l'instant elle est qu'à 75% Mais comme je l'avais fait déjà pour l'Empire Romain Si on arrive à siéger un territoire Elle ne pourra pas faire la paix Même si elle est à 100% Donc ça serait l'occasion pour nous d'en profiter Le mois d'août D'accord arrive Et la paix est dans 51 jours Donc oui si j'enlève pas la pause Ça ne se fera pas Elle est déjà moins de deux mois Et on a changé ici de chaplain On va en prendre un nouveau Et plutôt qu'améliorer les technologies avec le pape On va essayer d'améliorer nos technologies J'aimerais augmenter notamment de ce côté-ci La coutume noble La majesté et le légalisme Puisqu'on peut le faire on est en retard On n'a pas de pénalité d'avance Donc ça peut être plutôt intéressant pour nous De se mettre à niveau de ce côté-là Allez le comté de Jutland Dépasser 1,1 par an encore Il y a beaucoup de membres de notre famille Sur les différents trônes Voilà on va pouvoir attaquer la Pomeranie maintenant Déclarer la guerre Pour la Pruténia Pour Pruténia Voilà c'est très bien Et donc on devrait avoir nos alliés Alors on va demander au roi Eh ben au roi Lui c'est le roi de Au Kaiser déjà Demandez au Kaiser s'il veut venir Ça sera pas mal Allez mon cher Kaiser Est-ce que tu veux bien venir ? Il accepte Donc très bien On va pouvoir lever toutes nos armées Et partir en guerre Donc déjà les regrouper Ça sera très bien Et on doit récupérer ces 4 territoires Assez rapidement En espérant ne pas perdre trop d'armée Et pas trop s'affaiblir Pour l'instant pas de faction Dans le royaume Donc tout va bien Il n'y a pas beaucoup de troupes Ou alors je ne les vois pas toutes Maître espion Ok ça c'est très bien Tu vas aller espionner les technologies Toujours essayer d'en récupérer le maximum Par contre niveau 10 Il n'est pas très très bon Ce maître espion Allez on va aller siéger Les territoires Et pour l'instant Les vassaux ne sont pas très contents Ça c'est normal Ah il a terminé sa guerre Contre Slups D'ailleurs Est-ce que dans ces cas là Je ne ferai pas une petite attaque Comme ça en règle Sur sa capitale Essayer de siéger Les territoires Au maximum Malheureusement On a l'attrition Du fait qu'on est Chez les païens Ah il y a quelques armées De l'empereur Qui arrivent Ça ça pourrait être Avantageux pour nous Peut-être faire quelques assauts Pour prendre rapidement Les tribus Même si C'est plutôt simple De prendre des tribus Généralement Il n'a pas beaucoup Le Kaiser Je suis un peu étonné Qu'il ait si peu de troupes Il peut lever 37 000 troupes Mais vous voyez que là Il ne lève pas grand chose Pour le moment Heureusement Il prend les colonies Les plus nombreuses Alors notre fils Xalorian Donc notre héritier Pour l'instant On va essayer De le marier A la duchesse D'York Alors pourquoi Tout simplement Parce que la duchesse D'York Si on regarde Actuellement C'est quand même Un très très gros territoire York C'est tout ça Donc ça pourrait être Plutôt intéressant De faire ce mariage là Surtout qu'après Ça serait pas Xalorian Que va revenir le territoire Mais à son fils Donc là Ça peut être vraiment Très très intéressant Bien sûr On va proposer Donc ces fiançailles là Qui pourraient Bien sûr Par la suite Nous apporter beaucoup Par contre On va faire comme ça En espérant récupérer Une deuxième revendication Ici Pour qu'on puisse Attaquer Ça pourrait être Très bien Et bah voilà Suffit de la demander Comptez de Poznan Voilà Très bien Peut-être une troisième Allez Ça serait bien Qu'elle tombe Elle aussi Allez Les territoires Qui tombent 12% déjà Là on aura La capitale En plus Du royaume De Pomeranie La capitale De Pruténia Et ma femme Qui est enceinte Allez On avance Allez Hop Détruis cette armée là Qui nous dérange Pour prendre le territoire Ok Très bien De ce côté-ci Quasiment pris aussi Oui 25% Là c'est plutôt Plutôt des gains Fantastiques Que l'on fait J'aimerais bien Que cette armée là Vienne ici Pour nous aider Ou alors elle va prendre Essayer de faire tomber Gdansk Oui je pense que c'est ça Tant mieux Non même pas Il part Tu pars où Petit empereur Pars pas Je t'aime bien moi Ouh Reste avec moi Ouais il doit regrouper ses armées Je pense Avant de D'accord Les templiers Alors les templiers Ça c'est parce qu'on a dû Prendre Chypre Euuh En tout cas Où on doit avoir une Non les templiers C'est avec la papauté Pardon Donc bon Tant mieux Les templiers Sont créés Ok On a des Ou à moins qu'on ait des territoires De ce côté-ci Non les templiers Ont été créés Parce que justement Il y a des territoires En terre sainte Qui ont été récupérés Par l'empire byzantin Ça c'est pas mal Par contre Ça c'est pas bien du tout L'armée ici Est-ce qu'ils viennent Viennent les aider par hasard Non Tant mieux On a deux enfants Que l'on va pouvoir éduquer Il est décédé non ? Non pas du tout Ah quoique Si peut-être Euh Duc de Holstein Une fois Duc de Holstein Deux fois Voilà Ça va le faire passer Euh A un niveau plus élevé Ça c'est beaucoup mieux Bien sûr Les 61% De ce corps de guerre Faudrait arriver A faire tomber Euh Cette dernière tribu Alors par contre Il faudra certainement Aider notre vassal Allez Notre fils Qui va pouvoir être marié A la duchesse Et on aura donc La famille Estride Notre famille A la tête De York Ça ça sera très bon Je pense En espérant que Xalorian ne décède pas Tout de suite Et qu'il ait Plein de petits enfants Danois Euh De préférence Une petite Bénédicte Est née Allez 7.8 C'est pas Pas beaucoup Ça va être long Population de Maitclenbourg Vient aussi D'être Convertie Il reste Verde Et Verle Plutôt Estétain Et ça serait bien Que ça continue Moins 7.7 Ouais Ça va être un peu Peu compliqué Et on perd Nos conseillers Nos chaplains On perd Beaucoup de choses Et ce qui est pas top Du tout Allez Ça serait bien Que ça tienne Est-ce que le Non Il est pas en guerre Pourtant Ah Là il regroupe Ses armées Ça c'est beaucoup mieux Déjà Je préfère avoir Des troupes comme ça De la part de l'empereur C'est nettement plus plaisant Et on va quand même Réussir à avoir La Pluténia Alors il nous aura aidé A prendre 100 billes Ah Il faut prendre Le dernier territoire Et on aura 100% de score de guerre Je crois Puisqu'on aura pris tout Et de toute façon On a l'occupation Qui va augmenter Ça c'est plutôt pas mal On va pouvoir faire Le siège ici Peut-être même lancer Un petit assaut Pour le plaisir Oui voilà Hop Un petit assaut Pour passer à 100% En plus on utilise Les armées de l'empereur Donc tout va bien Voilà 100% On accepte C'est terminé On va pouvoir Ramener nos armées Même ici carrément Et faire en sorte De donner Les territoires A un nouveau vassal Alors Il me faut un homme Toujours Qui n'est pas en prison Qui n'est pas marié Qui n'est pas titré De ma religion De ma culture Un adulte Et d'une grande famille Non Voilà Donc on va toujours prendre Plutôt Agé Je ne suis pas fan Quand ils sont Agés comme ça Enfin vous me direz S'il arrive à avoir Des enfants Pourquoi pas Mais il est paresseux Par contre celui-là Il aura forcément Des enfants Donc on va lui le donner Plutôt Donc Sam Land Pour lui Et on va continuer De lui donner Des territoires Donc Alindia Ok Alors il va falloir L'aider A monter Ses territoires Parce que pour l'instant Le souci C'est qu'il ne va pas Pouvoir Il est Avec des tribus Et le problème Des tribus C'est que ce n'est pas Ce qu'il devrait avoir Comme territoire Donc il faut vraiment Qu'il arrive à passer Si vous voulez Voilà Il a un fort De colline de pierre Donc il va pouvoir passer En élément féodal Et ça c'est plutôt plaisant Ok Ici 73% On a combien d'armées Pour l'instant On a 3000 d'armées Et notre adversaire En a 1029 On a la possibilité De lever Des armées De lever Des mercenaires Donc je pense Que je vais lui Déclarer la guerre Et appuyer Toutes mes revendications Pour prendre le maximum De territoire De ce côté-ci Et il faut savoir Que quand vous mettez Appuyer toutes les revendications Et que vous venez A gagner Une revendication supplémentaire Elle sera rajoutée Par contre Si vous prenez Qu'une revendication Et que vous En gagnez une autre Et bien Comme vous n'avez Revendiqué qu'une seule chose Vous n'ajouterez pas Les revendications Que vous gagnez par la suite Donc c'est très important Quand vous essayez D'attaquer quelqu'un Pour lui prendre Plusieurs territoires D'appuyer sur Appuyer toutes les revendications Quand vous en avez plusieurs Parce que si vous en gagnez Une troisième Voire parfois Une quatrième Et bien Elles vont s'ajouter Automatiquement Et ça c'est très Très intéressant Quand vous savez L'utiliser A bon escient Bien entendu Donc On lui déclare la guerre Pour l'instant J'ai pas demandé A l'empereur De me rejoindre tout de suite Puisque c'est pas Dans mon intérêt Je vais lever Que mes troupes personnelles Pas celles de mes vassaux Pour baisser un petit peu Le malus Qui est lié à eux Et je vais engager Des mercenaires Utiliser un petit peu Le trop plein d'argent Que j'ai On va plutôt Prendre cela D'ailleurs Et c'est parti Pour aller faire Des sièges De ce côté-ci On va lui monter Son fort fortifié Aussi également Pour faire en sorte Qu'il puisse passer En autorité féodale Quand même Et notre petit Codran A besoin d'être éduqué Donc on va l'éduquer Plutôt un bon diplomate Je pense Voilà Cet homme là Est très très bien C'est vraiment Ce qu'il nous faut Cool Je vais l'aider Bon pas trop Parce qu'il faut quand même Que je garde mon argent Mais vous voyez que Passer les forts En niveau supérieur Ca va être assez important Pour qu'il passe Voilà Il a déjà un premier Château ici Donc ça c'est plutôt Très bien Et l'intérêt C'est que ça continue Voilà Un autre château Allez on va Autoriser le duel Par contre On va peut-être Attaquer directement On va faire comme ça On va regrouper les armées Et on va attaquer Et on va attaquer son armée Et on va siéger Avec celle-ci Pour commencer Les sièges tranquillement Alors L'empereur Est-ce qu'il l'accepterait ? Pour l'instant Non Mais parce qu'en fait Tout simplement On a fait trop de guerres Pour le moment Donc forcément Que ça lui plairait pas Des masses L'héritier du Duché de Non Ah c'est qui l'héritier De l'empire romain Alors pour l'instant Ma femme est enceinte Bon il n'accepterait pas On va s'en passer Et on a capturé en plus Le chef des polonais Se révolte Le mari Donc ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Non tu t'échapperas pas On va gagner encore Un peu de score de guerre Ça fait toujours du bien Voilà 13% Au moins Ça sera toujours ça De gagner Et on a sorti des hommes De là C'est plutôt pas mal Ah non c'est bon Il m'attaque moi Mais je suis C'est bon Je vais pouvoir tenir Et en plus On gagne de l'argent Donc très bien Ce qui permettra De tenir les mercenaires Payés Et j'espère avoir Qu'une chose C'est le comté De Lubus Qui va tomber Dans mon escarcelle Ça serait vraiment Plaisant Allez on va arrêter De former des troupes On va commencer A monter les technologies Militaires maintenant Ça va être assez important 800 Moins 3.9 C'est pas énorme Parce que c'est surtout Qu'on est en retard Au niveau du matériel De siège Et on peut créer Un titre Le duché de Pruténia Alors je ne vais pas Le créer tout de suite Parce que j'ai besoin De mon or Pour mes mercenaires Et je préfère assurer La guerre Tranquillement Plutôt que De me poser des problèmes Pour la suite Lui de toute façon N'aura pas suffisamment D'argent Pour s'acheter Le titre Donc on a Un peu de temps devant nous Et vous voyez Qu'il a déjà un enfant Donc ça c'est plutôt pas mal Un petit jeune De 0 ans Donc au moins Là le duché est assuré Et comme vous pouvez le voir Au moins Il commence à construire Déjà Ses premiers Voilà Les premiers forts commencent Et on a un petit Harald Donc cette fois-ci Ça sera The Imperator Qui fait aussi partie De la série Qui va devenir Le troisième fils Alors on aura pas mal De fils Qu'on va pouvoir Essayer de placer A la tête De plusieurs comtés Duchés Je ne sais pas encore Mais au moins On assure Une succession Déjà qu'on a un fils Qui est plutôt Très intéressant Je trouve Bon il est cruel C'est pas top Mais Et en plus On a une petite fille Héritière du duché de York Une petite danoise Qui va Donc de la famille Des estrides Qui va pouvoir Comme ça D'ailleurs On pourra Si jamais on a un garçon Et qu'il est plutôt intéressant Faire sauter Faire sauter Une Une dynastie Et essayer de faire élire Notre petit fils Duc de York Pour qu'on récupère Directement Le territoire Ça pourrait être Très bien Ça aussi Ça pourrait être Vraiment Très très bien Suivant comment ça se passe Des fois Il faut voir Comment avoir Le maximum de territoire Et franchement Avoir l'Angleterre Des territoires en Angleterre Ça pourrait être très bien Ça nous donnerait Beaucoup de bateaux Donc l'occasion Peut-être de partir En guerre sainte Pour Pour Jérusalem Suivant les lubies Du pape On verra bien Bon par contre Il s'est arrêté En bon chemin Notre Notre chancelier Quoi qu'on va me dire A 17 On va pas trop se plaindre Quand même On en a pas vraiment Le suivant est à 12 Donc on a un très très bon Bourgmestre Avec 32% Et les territoires Qui tombent Bon notre argent Aussi qui tombe Mais ça C'est une autre histoire Quoique Toi Ma femme est encore enceinte Et bah décidément Ma femme Aura fait Quand même 5 enfants Rien que ça La princesse Mectilde Et on gagne en plus De l'argent Donc tout va bien Allez On attaque de ce côté là Gagner un petit peu De score de guerre 4.9 D'ailleurs Si on pouvait les terminer Ça serait tout aussi bien Voilà Allez 2 points de supplémentaire Et pour l'instant Ça se passe pas très bien Pour Ouais La comtesse Qui commence à perdre Bah forcément Elle perd des armées Donc nous ça nous avantage Oh Point 2 quand même De guerre C'est plutôt pas mal Et là On va faire tomber L'église Si possible Par contre On va faire faire attention Aux armées polonaises Qu'elles viennent pas Nous causer des soucis Ce serait pas dans notre intérêt Bien entendu Allez 49% C'est plutôt pas mal En plus on a son mari Donc tout va bien Et je vois la Pologne Qui fait des allers-retours Ce qui me plaît pas Parce que la Pologne Bien sûr Pourrait tout à fait Revendiquer les territoires Qu'on est en train de prendre On va essayer de les reprendre Pour elle Pour gagner sa guerre Par contre Est-ce qu'on veut devenir Fraticelli ? Non Ça c'est hors de question Et donc on va aller Tranquillement en prison Et on va aller D'ailleurs On a beaucoup d'hommes en prison On va récupérer un peu d'argent Ce qui est plutôt pas mal Et cet homme là On va lui demander De se convertir Exiger une conversion religieuse Très bien Et là encore J'avais vu De ce côté-ci Non bah non 10 pièces d'or Ouais si On va quand même Le racheter On va essayer de récupérer Le maximum d'or En profiter un petit peu Ok ça c'est très bien Chaplain de la cour Ouais cet homme là Un membre de notre famille Pourquoi pas Pour l'instant C'est pas non plus Il y a le petit Torval Alors cette fois-ci Alors je vais mettre Jays Au moins il sera Une fois par série Ah on commence En avoir des enfants Là On a une sacrée Sacrée tripotée d'enfants Mais elle est Concupissante ma femme Non pas du tout Elle va dire On en passe du temps au lit Sans vouloir être méchant Mais ça commence à faire On commence à bien aimer Rester au lit Je vais lever les armées De mes vassaux quand même Parce que j'ai envie Qu'il n'y ait aucun problème De mon côté Toi tes armées Je vais les baisser Pour le moment On a des châteaux de partout Sauf à Kulm Mais Kulm Il faut qu'il passe Le fort sur la colline Et je ne vais pas le faire Non plus pour le moment Parce que je n'ai pas Assez d'argent sinon Donc on va Pour l'instant Relier nos armées Bon nos vassaux On n'est pas là non plus Pour leur faire plaisir Là on est en train C'est de prendre des territoires D'agrandir notre domaine Alors Par contre Ouh là là Moi je regarde la guerre Et elle se déroule Plutôt bien Donc tant mieux pour moi Mais je laisse filer le temps Et ça Ça ne me convient pas du tout Donc On va s'arrêter là Pour cet épisode On verra dans le prochain épisode Comment va se terminer Cette guerre Contre la duchesse De Grande Pologne Et puis Moi je vous remercie D'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas bien sûr A visiter la chaîne Des autres youtubeurs Qui participent A cette A plusieurs séries relais Qui nous lie entre nous Et puis Bien sûr N'hésitez pas à vous abonner Aux différentes chaînes Ça peut toujours faire plaisir Qu'on ait des nouveaux abonnés Ça permet d'agrandir La communauté de chacun Et de montrer notre travail A un plus grand monde Donc sur ce Moi je vous dis Au prochain épisode D'ici là Portez vous bien Salut